bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour utiliser en fait des personnages animés qui vont être récupérés par le biais du site mixamo point com alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps savez qu'il ya beaucoup de vidéos sur la chaîne et j'en ai fait fait une déjà il ya quelques temps elle date un peu aujourd'hui elle est plus tout à fait à jour du fait que mixamo évolué et unity aussi alors je vais vous montrer ici comment on peut justement utiliser récupérer un personnage et utiliser ses animations dans unity alors pour ce faire j'ai créé un projet 3d tout à fait basique avec ici un plane avec une texture et dans mon projet vous pouvez voir un dossier scène qui comporte ma scène les textures et un dossier mixamo qui pour le moment est totalement vierge je vais m'en servir pour stocker le personnage donc ce qu'on va faire maintenant on va tout de suite aller sur le site mixamo point com alors une fois sur le site mixamo vous connaissez déjà vous pouvez tout simplement vous enregistrer gratuitement et vous avez accès à une bibliothèque de personnages et leur animation mais pas que parce que vous allez pouvoir aussi si vous regardez un petit peu plus bas utiliser ici un personnage que vous aurez modélisé ou récupérer ailleurs et le riguet automatiquement ou avec ici l'assistant pour justement utiliser les animations de mixamo alors c'est parti on va tout de suite déjà récupérer un personnage donc on va faire bruce caractère alors comme vous pouvez l'observer vous avez ici un aperçu sur la droite alors je vais faire le tour très rapidement qui s'appelle ici agi on peut voir son nom qui ici d'ailleurs et vous pouvez évidemment vous déplacer dans cette vue donc pour ce faire vous avez plusieurs possibilités vous avez des outils en haut à gauche mais vous pouvez déjà le faire automatiquement ici vous voyez en enfonçant le clic gauche de votre souris et en faisant une rotation en fait sur le personnage qui peut être assez intéressant ensuite vous pouvez enfoncer la molette de votre souris pour tout simplement des vous déplacer sur la vue et la molette pour zoomer et dézoomer alors on n'est pas trop perdu parce que dans unity c'est pratiquement la même chose alors ce qui est intéressant aussi au niveau des petits outils ici c'est que vous avez la possibilité d'afficher les bones en fait du personnage du modèle c'est ce qui va servir à son animation pour cliquer ça revient en vue normale vous avez ici la possibilité de cliquer et ensuite d'utiliser le clic gauche de souris pour faire une rotation idem ici pour le déplacement et idem ici pour le zoom clic gauche enfoncé et on déplace la souris et ça fonctionne vous avez la possibilité ici de faire un reset au niveau de la caméra et celui ci c'est tout simplement pour loquer la caméra sur le modèle quand vous allez utiliser des animations par exemple de course où il va se déplacer bas ou votre caméra va le suivre tout simplement donc vous avez toute une panoplie ici de modèles alors à vous de voir celui qui vous intéresse il y en a franchement pas mal il y en a pour tous les goûts donc à vous de voir ce qui vous plaît il ya même une deuxième page je vais pas vous la montrer ici mais en tout cas moi j'ai choisi d'utiliser à les remis et on va dire use this character alors la première chose qu'on va faire c'est que on va attribuer tout de suite une animation à notre personnage donc on va aller chercher une animation idol alors avant de taper ça là dedans soit vous cliquez ici sur animation soit vous faire ici find animation et là on va pouvoir chercher notre animation il y en a des tonnes donc on va pouvoir choisir par exemple de d'afficher ici enfin d'appliquer cette cette animation à remis bon alors c'est peut-être pas forcément la mieux vous avez celle ci à vous de voir ce qui vous intéresse et évidemment vous pouvez intervenir ici sur différents paramètres comme vous le voyez ce qui peut être assez intéressant alors l'overdrive tout ça donc à vous en fait de choisir vous avez ici l'espacement entre les bras alors ce qui peut être utile parce que parfois vous allez voir même si vous ramenez un personnage qui ne vient pas de mixamo ça peut être assez utile tout simplement de d'adapter parce que si les bras et tout ça ne vont pas bien donc moi ce que je vais faire dans un premier temps maintenant c'est télécharger ce personnage on peut voir que j'ai idol on remis ça veut dire que j'ai l'animation idol sur le personnage remis donc je vais faire un petit download alors à ce moment ci on va devoir modifier un petit peu les paramètres alors attention à bien choisir fbx for unity sinon vous allez avoir un problème ensuite on va bien choisir ici with king avec la peau si on fait une traduction pour le reste on n'y touche pas frame par seconde 30 et qui frame reduction non ça marche très bien on va cliquer sur download pour récupérer le modèle plus l'animation donc faudra patienter un petit moment en fonction de votre connexion internet et tout ça ça risque d'être un peu plus long le fichier disponible on peut voir qu'il s'appelle remis idol je vais le le télécharger dans le dossier mixamo que j'ai créé au niveau de l'asset de mon projet alors pendant que j'y suis je vais tout de suite appliquer une deuxième animation une classique un run par exemple alors je vais prendre quelque chose d'assez classique voilà on aurait pu même mettre walk mais on va laisser ça et je vais la choisir en in place parce que là je vais pas déplacer les personnages et assez de tuto sur la chaîne pour que vous voyez comment faire mais là simplement pour vous montrer que les animations fonctionnent bien donc de la même manière je peux ici paramétrer mais je vais pas le faire et je vais tout de suite télécharger et là ce coup-ci je vais garder le fbx for unity mais je vais choisir without scene je n'ai pas besoin en fait de la peau du personnage qui va alléger considérablement le big ce que je vais récupérer et en plus je n'aurai besoin que de l'animation pour le reste j'y touche pas non plus donc je fais d'un d'autres de nouveau et je télécharge au même endroit tout simplement ce fichier voilà comme ça j'ai l'animation idol et running qui vont être disponibles dans une équipe donc maintenant on retourne dans une équipe et on voit comment on peut opérer donc nous voilà de retour dans une équipe et on peut observer que j'ai bien ici remis idol et ici je n'ai pas de preview parce que c'est tout simplement l'animation alors le premier problème que vous rencontrez souvent c'est ici quand vous positionnez votre personnage sur la scène on peut observer qu'il ya aucune texture et basta c'est moche c'est tout à fait normal on va devoir sélectionner notre modèle alors attention à ne pas confondre ici avec celui qui est dans votre hiérarchie c'est celui qui se trouve dans votre projet et là on va aller au niveau de l'inspecteur vous avez plusieurs catégories motel rig animation et matériaux et matériaux ça va être très important donc on va rien toucher parce que les options par défaut vont être bonne je tiens à dire que je travaille ici avec uniti 2019 1.10 f1 et ben on va tout simplement faire un extract des textures alors moi je vais pouvoir les positionner où je veux mais je vais créer ici un dossier textures pour que ce soit bien dissocié et qu'on comprenne bien donc je vais faire ça et je vais sélectionner ce dossier on va voir tu uniti qui va travailler et ça va m'extraire les textures et vous allez voir que rémy automatiquement il va être plutôt coloré alors on peut voir d'ailleurs ici que uniti a détecté qu'il ya un problème avec les normal maps donc on va faire un fixe tout simplement et c'est réglé alors dans mon dossier textures j'ai toutes les textures qui ont été extraites du personnage comme on peut le voir le seul problème c'est que si on s'avance un petit peu on peut observer qu'il est totalement moche et là il faudra modifier le shader alors si vous voulez modifier le shader il faudra parce que n'aurait pas le choix faudra extraire aussi le matériel parce que là regardez si je sélectionne la partie qui ne va pas par exemple ici le plus je ne peux pas modifier ici shader donc ce qu'on va faire on va de nouveau aller ici sur notre personnage rémy et on va faire un extract matériel on avait fait les textures dans un premier temps donc on va faire extra que matériel et là je vais faire un nouveau dossier pour vous compreniez bien je vais mettre ma théorie aux voilà je vais choisir de les extraire de nouveau dedans alors ça va les extraire tranquillement il n'y aura aucune modification peut voir que dans mes matériels je les ai bien ici mais une fois que j'ai fait ça maintenant je vais pouvoir sélectionner mon personnage est par exemple ici modifier son shader on peut voir que par défaut c'est un standard et j'ai fait quelques essais moi j'utilise souvent le bump on diffuse on peut voir que du coup tout revient correctement alors c'est un petit jeu de patience parce qu'il faudra en sélectionner sélectionner ceux qui ne vont pas comme là on peut voir qu'ici c'est pas terrible non plus donc je vais pas hésiter à le faire voilà on peut voir que là je suis déjà beaucoup mieux on peut voir que si je tourne autour du personnage alors qu'est ce que ça donne derrière et c'est pas encore terrible on voit ici on voit un peu à travers donc je vais modifier ça voilà on peut voir qu'il est en voilà et ici je vais le mettre donc en le gars ici bump and diffuse et là on peut observer que ça me paraît pas mal la rémy a plutôt un joli rendu donc voilà alors ce que je vais faire maintenant je vais passer en vue du dessus je vais déplacer pour que la caméra ici voilà vous voyez bien ici en bas à droite et maintenant on va pouvoir voir comment on peut opérer avec donc évidemment là si je lance on peut voir que rien ne se passe pourtant j'ai une animation alors c'est tout à fait logique parce qu'ici j'ai pas de contrôleur en fait si vous regardez au niveau du personnage rémy j'ai ici un animateur mais j'ai pas de contrôleur alors si vous avez une animation de toute façon vous le supprimez et puis vous créez vous mettez un composant animateur et vous renseignez l'avatar qui est là mais j'ai pas de contrôleur donc ce que je vais faire je vais créer un animateur contrôleur clic droit create animateur contrôleur et je vais l'appeler rémy peu importe et je vais le positionner ici dans le contrôleur ici je vais pouvoir avoir accès maintenant à l'animateur et l'animateur de rémy on peut voir qu'il n'y a strictement rien dedans donc c'est tout à fait logique ce que je vais faire je vais aller glisser maintenant l'animation idol qu'on va retrouver ici que j'avais téléchargé avec et maintenant on va pouvoir faire un double clic dessus d'ailleurs et faire un loop time ici et apply jusque là il ya rien de compliqué ça ressemble vraiment au premier tuto que je vous avais fait on ça nous permettra de jouer l'animation idol en boucle donc si maintenant on exécute ici on va pouvoir observer que rémy il joue bien ici son animation en bas à droite comme vous pouvez le voir et ici au dessus aussi sans aucun souci donc on a bien l'animation qui joue tout fonctionne parfaitement c'est parfait maintenant on va pouvoir observer aussi que dans mon animateur si je veux tout simplement ici ajouter une autre animation celle que j'ai téléchargé without skin vous pouvez voir que j'ai bien ici running je vais le prendre ici voilà et je vais lui faire une animation ici de idol vers running donc on va lancer ça et on va pouvoir observer en bas à droite qu'une fois l'animation jouée parce que là je mais je ne gère pas là on a bien running qui joue une seule et unique fois encore une fois pourquoi tout simplement parce qu'ici je dois faire un loop time je fais un apply et donc on va pouvoir observer ici que l'animation fonctionne très bien et on peut voir que bas on peut régler les soucis assez facilement même si vous avez des soucis de shader avec un modèle de mixamo bas on peut observer que on sait très facilement ici en récupérer en fait ce qu'il faut et avoir le personnage qui est tout à fait correct dans unique alors ça c'est dans le cas où vous avez un personnage que vous récupérez depuis mixamo mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser vos propres personnages ou un personnage que vous avez modélisé alors imaginons je vais revenir ici à mon dossier asset j'ai récupéré ici sur le net un dossier un modèle qui s'appelle pegi donc je vais l'importer alors c'est un modèle type humanoïde qui ressemble beaucoup à ça mais ça marcherait que n'importe quoi et on va l'importer dans unity mais ce modèle même s'il est bien réalisé il n'a aucune animation vous allez pouvoir l'observer donc ce que je vais faire je vais désactiver rémy le temps qu'on travaille et je vais poser ici le personnage ici de pays voilà on peut voir et d'ailleurs qu'elle est un peu plus petite que rémy mais ça peu importe on pourrait jouer avec son scale mais on va pas le faire ici ce qu'on voudrait c'est simplement l'animé bon en même temps je vais pas aller beaucoup plus parce que vous allez voir que c'est très simple avec grâce à mixamo si je retourne maintenant dans mixamo j'ai la possibilité ici de faire un upload caractère donc je vais cliquer sur upload caractère et là je vais pouvoir ici faire un drag and drop en fait du caractère alors il ya quelques extensions qui sont reconnus fbx obj et les sites mais enfin le zip ce sera votre fbx ou obj qui va être zippé donc ce que je vais faire je vais récupérer ici dans mon dossier le fbx pouvoir j'ai des textures à côté et je vais le glisser ici on va patienter le temps que le personnage est upload et sur les serveurs de mixamo et là si tout se passe bien soit vous aurez un autorig ce qui peut être mon cas ici soit vous aurez la possibilité de positionner en fait ce que je vous avais montré dans la précédente vidéo certains points sur le corps les genoux le bassin etc pour que justement le rig soit soit correct alors là on peut voir que c'est en train de calculer c'est un algorithme qui travaille derrière et si vous avez de la chance c'est que votre modèle est bien réalisé qui est assez compatible n'aurez strictement rien à faire voilà on peut voir que le traitement est terminé et là on peut voir que j'ai bien mon personnage qui est dedans avec l'animation donc vous pouvez voir que c'est encore une fois très simple maintenant je vais confirmer par next voilà yotour de carcasse binoblo dead process with this caractère c'est à dire voulez vous procéder avec ce caractère oui eh ben maintenant je vais plus vous remontrer parce que je pense que vous avez compris il suffirait juste maintenant d'aller chercher n'importe quelle animation voilà et de faire exactement ce que j'ai fait avec vous à l'instant et si j'ai des problèmes de texture je travaillerai de la même manière l'avantage c'est que vous pouvez vraiment ne pas forcément utiliser un personnage de la bibliothèque pouvoir qui en a déjà quelques-uns qui sont assez sympathique mais vous pouvez en trouver aussi sur internet gratuitement ou tout simplement les acheter et créer votre propre jeu vidéo comme ça ou les réaliser vous même et les riguer parce que l'animation c'est pas forcément simple et on peut voir que la bibliothèque d'animation de maximo est bien complète donc de ce fait là vous n'avez plus grand chose à faire donc là bah pareil vous retéléchargez ici on peut voir que j'ai idol on peggy or bon je vais télécharger pour le fun et pour qu'on le fasse ensemble c'est la première donc je prends la whiskin fbx for unity je télécharge évidemment je vais le positionner dans le même dossier ou alors je vais le mettre plutôt à la voilà au niveau de l'asset j'enregistre on attend que ça télécharge une fois que c'est téléchargé on retourne dans unity voilà donc on peut voir ici que dans ma racine j'ai bien peggy idol d'ailleurs celui ci je peux le supprimer je vais d'ailleurs le faire voilà évidemment ici ça n'existe plus et je peux utiliser mon personnage et comme vous pouvez le voir j'ai exactement le même problème donc je le sélectionne je vais dans matériel je fais un extra texture alors là du coup je vais le faire à la racine je vais pas m'embêter et là on va pouvoir observer que les textures vont venir de la même manière que je la fais avec le personnage mix à mots on va pouvoir observer qu'on a exactement le même résultat donc il n'y a pas de surprise là dessus voilà et ici comme j'ai aucune modification ici de shader à faire je pourrais faire aussi extract material bon voilà on va le faire aussi pour le pour le pour le tuto mais on peut voir que de toute façon ça fonctionne et ça va vraiment utilisé ça va être la même chose on change simplement le personnage peut voir que pour ça mix à mots est assez sympathique alors maintenant si on sélectionne pays on peut voir qu'elle n'a pas d'animator controller donc on va lui créer très rapidement un animator controller voilà qu'on va renommer parce que là je l'ai bon c'est pas grave je vais utiliser celui-là j'ai mis non par défaut voilà le contrôleur est là l'avatar est bien là et maintenant dans l'animator je vais aller chercher dans pays ici l'animation idol qui se trouve être là double clic je sélectionne le loop j'applique et maintenant on n'a plus qu'à tester pour voir si tout ça fonctionne alors vous pouvez voir que ça prend un peu plus de temps mais une fois que c'est fait c'est fait voilà je retourne au niveau de ma scène je lance ici ma scène et on peut observer que j'ai bien ici mon personnage qui est animé alors que celui ci je l'ai vraiment importé je l'avais récupéré gratuitement sur internet et on peut voir je peux utiliser n'importe quelle animation venant de mixamo voilà donc j'espère que cette vidéo va répondre à la question qu'on m'a posé il ya peu de temps effectivement c'est une vidéo que j'avais déjà fait mais je tenais à la remettre au goût du jour parce que vous voyez qu'il ya eu quelques petites quelques petits changements que ce soit chez mixamo ou même depuis les dernières versions d'uniti donc il ya quelques petits soucis qu'on n'avait pas avant mais on peut voir qu'on peut les réparer assez facilement en quelques clics voilà donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo